Et salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Genshin Impact. On se retrouve donc juste après avoir commencé précédemment une petite partie de l'exploration de la région de Mondstadt, justement. Hop là, c'était vraiment très peu de choses pour le moment, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, c'était quand même suffisant pour que je puisse apprendre deux ou trois choses sur la carte. Et donc par rapport à ça, déjà premier point, je tenais à m'excuser par rapport à l'épisode précédent, parce que j'ai eu un petit souci technique à un moment donné. Et disons que vous avez raté quelques minutes d'épisode. C'était pas bien méchant, mais quand même, pendant ces quelques minutes, j'ai consulté un petit peu les menus. J'ai appris des choses sur les aptitudes des personnages, notamment sur l'attaque chargée. Ensuite, j'ai appris des choses par rapport aux artefacts, par rapport aux... Ah, il y a des ennemis. Par rapport aux artefacts, par rapport aux petites fées aussi, bref. Il y en a une là-bas, justement, de petites fées. Donc déjà, on commence par ça. Histoire de se mettre en jambes. Et comme ça, on est OK. Donc voilà, petite coupure précédemment qui a pu vous paraître un peu bizarre, vers 8 minutes de vidéo à peu près. Et ça m'avait permis d'apprendre deux ou trois choses, mais vous ne l'avez pas vue. Et donc voilà, les petites fées, ça faisait partie des choses que j'avais pu... Que j'avais pu voir. Et j'avais pu apprendre qu'en fait, il fallait les suivre, tout simplement. Parce qu'elles nous emmènent à des petits bidules. Et ensuite, un trésor. Ou pas. D'accord, eh bien, vous voyez, comme quoi, il me reste encore tellement à apprendre. Donc ça, c'est pas un trésor. Qu'est-ce que c'est, ces trucs ? C'est très bizarre, hein. Euh, bon. Écoutez, on verra peut-être plus tard, parce que là, cette fée me laisse perplexe. C'est pas que j'ai pas envie de tester les trucs. C'est que là, plutôt, j'avais autre chose de prévu pour cet épisode. Nous allons plutôt nous intéresser à la ville de Mondstadt en elle-même. J'ai très envie de la visiter pour voir un petit peu ce qui nous y attend, voilà. Cette grande ville là-bas avec ses énormes moulins. Ça pourrait être plutôt sympathique. Et donc, pour le moment, il faut que je me dirige dans la bonne direction. Cela dit, là, c'est peut-être pas pareil. Si on arrive plutôt vers une falaise, bon, c'est pas grave. Ça nous permettra d'exploiter notre... Oh, notre planeur est de taper sur ces... Ah bah tiens, on va se poser là. On va se poser là, c'est bien. Voilà, comme ça, c'est moi qui suis ici, ils peuvent rien faire. Alors, attaque en l'air. Ça c'est... Ah bah, propre et net. Je n'aurais pas demandé mieux. Bon, du coup, il y a des choses à prendre. Voilà, voilà. Ok, et donc encore une fois, comme je vous le disais, vous connaissez le programme. On va s'intéresser cette fois-ci à la ville de Mondstadt. Que nous allons atteindre... Par la voie des airs, n'est-ce pas magnifique ? C'est vrai, c'est excellent de faire ça. Ce serait d'ailleurs pas mal qu'on se trouve une zone en hauteur, quelque part, pour qu'on puisse vraiment checker toute la région de cette façon. Ça pourrait être sympathique. Peut-être ce sera le prochain sujet de notre future exploration sur ces terres. Mais pour l'heure, il est temps de visiter cette fois-ci cette ville. Quand on y était précédemment, c'était pour le scénario. On avait suivi Amber. Et puis après, il y avait eu l'attaque du dragon et tout ça. Mais maintenant, on y va surtout pour jouer les touristes et voir tout ce qu'on peut y faire à l'intérieur. Mais de rien, pour moi, c'est important. Donc, messieurs Lorraine, c'est Swan. Je vous dis bonjour très rapidement. Et j'y vais. Cité de Mondstadt. Donc, cette fois-ci, c'est parti. Je m'aperçois qu'il y a du monde au balcon, si on peut dire. Ça ne veut pas dire ça, mais ce n'est pas grave. On va plutôt visiter. Donc, alors je me rappelle que précédemment... Ah. Ivannel, je crois que... Ouais, c'est ici. D'accord, bon, Paimon veut voir ça. D'accord, la Guilde des Aventuriers. Ah bah ouais, parce que notre niveau d'aventure augmente, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a pas 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 ? D'accord, je veux les avantages tout de suite. D'accord, niveau d'aventure, je ne sais pas trop combien il en est. Mais visiblement, je prends de l'argent, du minerai de renforcement et astuces du voyageur, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, du poulet. Ah, des primogèmes, ça c'est intéressant. Oh, ça c'est encore mieux. Une pierre de la destinée, ben voilà. On va très bientôt pouvoir faire une autre petite séance de vœux. Parce que j'ai toujours les vœux du débutant à terminer. Ok, merci d'ailleurs pour tous vos conseils par commentaire par rapport à tout ce qui concerne les vœux, les bannières aussi, les probabilités et tout ça, tout ça. Vraiment, merci beaucoup. Pour l'instant, on va pas refaire des vœux parce que j'ai pas assez de pierre, mais dès que j'en aurai 10, je referai les vœux du débutant. Ok, plume de queue de lave, je sais pas. Et donc, c'est là où j'en suis. Niveau d'aventure, trop faible. C'est au niveau 7, donc. Et quand on sera au niveau 8, on aura de l'argent, des minerais. Niveau 9, pareil, sauf que les matériaux changent à chaque fois. C'est des matériaux ou des équipements, ça ? Oh, il y a une épée au niveau 10. Ça, ça m'intéresse, ça. 11. 12. Débloquer. Ah, d'accord, après je peux pas voir. Ça va jusqu'à combien, ce truc ? Bon, ça limite, on verra bien en temps et en heure, mais ça doit être assez long. D'accord, on a aussi droit à un guide. D'accord, on a aussi droit à un guide. D'accord. 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 Ah ouais, mais... Et on aura passé la journée à faire ça. Ça va tellement vite dans ce jeu, le jour, la nuit. Ça passe à une vitesse. Euh, appu... Ouvrir le guide de l'aventurier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Succès, progrès de succès, terminer les succès à droite pour récupérer. Et ça, c'est des trucs que j'ai à faire ou que j'ai fait ? Parce que je dois marquer récupérer. Donc, c'est des trucs que j'ai déjà fait. D'accord. Activer trois points de téléportation. Bah oui, j'ai fait ça. Ouvrez 15 coffres. Monter la statue des 7 de Mondstadt au niveau 2, c'est fait. D'accord. Et après, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui reste ? C'est terminé. Progrès de succès 4 sur 4. Récompense récupérée. Ah, d'accord. Et là aussi, il y a des trucs à activer. 6 points de TP. Ah, moi, je prends. Tant que je veux prendre, je prends. Éliminer le cri au mage de l'abîme. C'est quoi, ça ? C'est passé un truc, là. Message important. Les ouvertures des lignes énergétiques sont créées en réponse à la volonté d'une personne. Touchez-les et éliminez tous les ennemis pour faire apparaître une fleur des lignes énergétiques. Vous pourrez ensuite utiliser de la résine originelle pour en obtenir les trésors. Ok. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais bon, pour l'instant, je vois pas trop de quoi il s'agit. Mais des trucs vont se débloquer au fur et à mesure. Ça, je comprends bien. Et puis, de toute façon, vous me l'avez expliqué par commentaire. De toute façon, c'est un jeu qui n'est pas fini pour le moment. C'est un jeu qui va évoluer constamment, avec des mises à jour, des events en tout genre, des bonus à certains moments, tout ça, tout ça. Donc, on peut s'attendre à pas mal de surprises, à mon avis. Donc, guilde des aventuriers. Donc, nous sommes officiellement un aventurier, si j'ai bien compris. Il faut qu'on fasse augmenter notre niveau. Et donc, moi, j'en étais là. J'en étais là. Et reste encore un truc. Équiper un personnage avec 4 artefacts. Bah, c'est bon. Ok. Un artefact supplémentaire, j'imagine. Et pour le reste, c'est pas encore fait. Ouvrez 30 coffres. Montez la statue des 7 de monstat au niveau 4. Cuisinez 5 plats. Renforcez une arme jusqu'au niveau 10. Bref. C'est des choses qui viendront au fur et à mesure, j'imagine. Mais donc, pour le moment, continuons notre visite de la ville parce qu'on n'a fait qu'une seule personne. Là, je vois que ça brille. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça brillait pourtant. Ça brille plus. Ok, c'est très bizarre. Bon, continuons. Il fait nuit, mais on n'y peut rien. Ça va très vite. Marjorie, madame. Vous êtes qui ? Bienvenue. Tous les trésors de ma boutique sont uniques, alors pas de marchandage. J'ai encore moins d'échanges ou de remboursements. Ouais. Trop aimable de voir les articles. Je vous laisse faire un tour pour regarder. Appelez-moi si vous voulez acheter quelque chose. Eh bien, si j'en ai les moyens, pourquoi pas ? Alors, ça, c'est quoi tout ça ? Éclat. C'est quoi ? C'est des... Ah oui, je comprends. C'est des espèces de trucs du vent, ça. Ok. Et... Oula. Ça, ça coûte cher. Souvenir des quatre vents. Ça coûte cher, ça doit être utile. Prototype de l'épée du Nord. Ah, une épée. D'accord. Ici, Mora, c'est de l'argent. Alors, est-ce qu'on dépense un peu pour prendre des trucs ? Moi, je dirais, vu que je ne sais pas trop à quoi ça va servir tout ça, pour l'instant, je ne vais pas faire de bêtises, mais je pense qu'avec des mots rares, on est pas mal, c'est de l'argent. Donc, ça risque rien. C'est juste histoire de prendre un truc pour tester. D'accord, donc Marjorie... Ah, ok, d'accord, les gens, ils te balancent des trucs, des fois. Oui, j'ai des petits problèmes de joystick, donc faites pas attention si des fois la caméra part en vrille. Les... Voilà. Ma manette, elle commence à... Elle commence à fatiguer. C'est Marc, c'est ça la cara. C'est ça, c'est ça, j'ai fait. La crée de juiste... Oh ! C'est ça, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. C'est... En même temps à l'espoir ? Ok, j'ai décidé ! Allez, je vais aller à l'espoir et acheter un toaster ! Bien sûr, c'est que tu es la chance ! Bon. Puisque j'ai le choix. Ok, bienvenue au bon chasseur. Comment puis-je vous aider ? Eh bien... Ah, on peut lui poser d'autres questions aussi à propos de Storm Terror. Bon, là, on s'en fiche un peu. On doit commander à manger, d'après ce que veut Paimon. Donc, elle a dit quoi ? Je n'ai pas retenu. Elle a dit... C'était ça. Le toast du pêcheur. Mais il y a plein d'autres trucs. Ah, ça, c'est plutôt des ingrédients, en fait. Recette de pancakes, recette, c'est des recettes. Mais je ne peux pas les avoir parce qu'il me faut... Oula... Il faut que mon niveau d'aventure augmente. D'accord. Donc, on reviendra. Mais pour l'instant... Pour l'instant, on est sur... Le toast du pêcheur, hein, c'est ça ? Augmente la défense de tous les personnages de l'équipe de 107 points pendant 300 secondes. Ok. Bah, je prends, puisque c'est ce qu'elle veut. En fait, il faudra en prendre deux. Parce qu'on est deux. Inutile, mais pourquoi pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux-titrage Société Radio-Canada C'est visiblement elle aime bien manger Bon on peut la comprendre Alors du coup ça c'est pour les commandes à emporter Et si je fais à propos de Storm Terror Les affaires en ont pris un coup depuis l'apparition de Storm Terror Personne n'a d'appétit Ah bah il faut manger Si on mange pas on peut mourir Même les clients qui viennent manger ici n'arrêtent pas de soupirer Ah ça On peut pas leur en vouloir avec les temps qui courent Mais j'espère que tout reviendra dans l'ordre très bientôt Ne vous inquiétez pas On y veillera Du coup bon ça c'était le restaurant Et c'est pas fini On a d'autres trucs ici Blanche Nos produits de qualité sont à des prix imbattables Ok dites moi tout Donc ici c'est quoi C'est des ingrédients du sel du poivre Ah mais ça c'est pour faire la cuisine en fait Donc en fait on serait pas idiot de prendre deux ou trois bricoles ici Par exemple Alors ça c'est pour la quantité c'est ça ? Bon on a un peu d'argent on peut se le permettre Si je prends du sel Du poivre Oignon Ça coûte cher au bout d'un moment mais Il faut ce qu'il faut Même si je suis à peu près sûr que On devrait pouvoir trouver tout ça dans la nature Parce que des choux tout ça j'en ai déjà vu Tomate Vas-y j'ai un peu d'argent donc je vais tout prendre en cinq fois Pomme de terre Et du blé Et c'est tout D'accord l'article réapparaîtra dans 14h46 Donc si je prends tout Il faut que j'attende après que ce soit réapprovisionné D'un côté c'est logique Bon d'accord À brin de blé j'en ai dix du coup Pourquoi pas Ah c'est bon c'est bon Je vous remercie Ici nous avons quelqu'un d'autre Ah de l'alchimie Alors Non Timaus Ouais ça m'intéresse carrément L'alchimie donc Qu'est-ce que l'alchimie ? D'accord un art qui est pratiqué depuis les temps anciens Mais elle compte peu d'adeptes aujourd'hui Ses principes sont mystérieux et fantastiques Contrairement à ceux qui façonnent notre monde Ok ça veut dire quoi ça ? En maîtrison de l'alchimie Il est possible de créer de merveilleuses choses Et d'enrichir nos connaissances des civilisations anciennes Ouais Et de foutre un sacré bazar aussi suivant les jeux Ça m'a... Ah c'est quoi ça ? Vos recherches avancent Le symbole est pas le même On dirait un coffre Ça peut aller même si j'étais assez malchanceux dernièrement Mon horloge a quelques minutes de retard Et ça m'a fait échouer plein d'expérience Voilà Ok D'accord mais qu'est-ce que je vais faire d'une horloge qui... Horloge de l'érudit Ah mais c'est un artefact Ah oui donc à lui ça lui sert pas Mais pour nous Ça pourrait être pas mal Et du coup l'alchimie je peux en faire ou pas ? Fabriquer Terre et eau, vent et feu Aidez-moi à fabriquer ce que je veux Bon Je constate qu'on a des trucs mais Je peux peut-être pas faire grand-chose Mucus de blob C'est utile de faire ça Passons pour le reste J'ai pas de matériaux Mais on peut déjà consulter les recettes Potion de résistance Huile essentielle Potion de résistance Je pense que je comprends ce que c'est Mais le reste Nectar Insigne Bon On regarde comme ça on peut retenir vite fait ce qu'il y a Si jamais on revoit passer ces noms plus tard On saura où les faire Ah d'accord Ouais je comprends Ces matériaux peuvent se faire avec d'autres matériaux qui leur ressemblent Mais qui ont l'air moins évolués Ouais Ouais d'accord Je comprends C'est à dire avec des petits trucs de blob Je peux faire du mucus de blob Et après Avec ce mucus de blob Je peux faire de l'essence de blob Le symbole est le même Donc en fait il faut faire des petits trucs Pour ensuite s'en faire des grands Enfin bref Je me comprends Donc si on fait ça Ouais Ok Ah ben la recette a disparu Bon bref Je pense que j'ai compris l'idée Donc il faut que je récupère des matériaux Ce sera Voilà Ça explique pourquoi il faut Vraiment faire de De l'aventure à droite à gauche Et de l'exploration Et récupérer tout ce qu'on peut Parce que ce sera utile pour une chose ou pour une autre Ça je le savais déjà Mais Disons que Ça nous permet de le réaliser encore plus Alors où est-ce que nous sommes Ok Ils disent des trucs Les gens et tout Moi en fait J'aimerais bien qu'ils refassent jour Parce que Le jour il y a peut-être plus de monde Je veux dire En ville En toute logique Ah il y a quelqu'un ici Mais monsieur vous êtes dans la fontaine Qu'est-ce que vous faites Le butin n'est pas trop mal aujourd'hui Quel butin Qu'est-ce que vous faites en pleine nuit Vous m'avez effrayé Et vous Qu'est-ce que vous faites Pour rien Quoi pour rien Bon vous m'avez pris la main dans le sac Je peux bien vous le dire Cette fontaine est tout ce qu'il y a d'ordinaire Mais les gens pensent qu'elle exhauste les vœux Ils jettent leur argent Ah d'accord Ils récupèrent l'argent Ils jettent leur argent N'importe comment Dedans Alors que moi j'en ai besoin Ouais je comprends la logique Pourquoi avez-vous besoin de cette petite monnaie C'est pour Anna ma petite sœur Vous avez certainement dû la rencontrer ici en journée Eh ben justement Moi j'aimerais bien qu'il fasse jour Parce qu'on pourrait voir des gens Et donc la nuit en fait On voit d'autres personnes Ah du coup ça c'est intéressant de le savoir Elle souffre d'une maladie rare C'est pour cette raison qu'elle vient souvent prier ici Pourquoi ça devait tomber sur elle Une jeune fille aussi gentille Qu'elle ne mérite pas ça J'aurais voulu que ce soit moi J'aurais voulu que que ce Ouais bon Ces pièces que je ramasse M'aident à acheter des médicaments dont elle a besoin Mais je travaille aussi très dur Si des archons me voyaient en ce moment Je suis certain qu'ils me pardonneraient Ouais je pense que oui ouais En tout cas moi je vous pardonne Je ne vais pas vous casser les pieds avec ça Donc Allons par ici Escalier Tonneau Si il n'y a rien à faire Il y a quelqu'un qui parle à droite Mais il n'y a personne à droite C'est très bizarre Ça m'a fait peur sur le coup Bon du coup moi je continue ma petite visite Même si encore une fois je préférerais qu'on soit de jour Où est-ce que je suis là ? Un petit jardin Bon Juste une zone inoccupée Peut-être y aura-t-il une maison plus tard De nouveaux terrains construits ici Ce serait possible Bon Ah mais attendez c'est pas là d'où je viens moi Si Bon c'est pas grave on visite hein Après tout je connais pas Ah j'ai vu quelqu'un là-bas Cela dit y aurait-il quelque chose par ici À part des tonneaux Et là il y a un truc qui brille Le cœur de la source D'accord je récupère un truc tant mieux J'espère que ça ne dérangera personne Ah mais je suis revenu du côté de la rue principale D'accord Donc on va retourner là où j'étais parce que j'ai vu quelqu'un Et on tombe sur la forge aussi faut y passer Le chien à la limite il m'intéresse pas Mais j'ai vu quelqu'un qui se baladait dans les ruelles tout à l'heure Qu'est-ce que c'est que ce truc La porte a l'air verrouillée par un espèce de seau Quel est donc cet endroit Je sais pas mais ça rend curieux Ça c'est au moins l'atelier d'un alchimiste ou d'un magicien Parce que Ah j'adore hein Ce genre de truc c'est trop stylé Bon ici qu'est-ce que nous avons Oh ben voilà Comme quoi ça vaut le coup de fouiller Ok voilà Émineret et Anemone du médecin itinérant Je prends je prends Mais du coup je ne sais pas où je suis Nous sommes dans des ruelles Il y a des passages secrets Bon Voilà notre ami le chien Et donc la personne que j'ai vu tout à l'heure Moi elle est pas là Là-bas il y a le truc du seau Tant pis J'ai cru avoir vu quelqu'un Mais je l'ai peut-être perdu de vue Ou je me suis trompé Ici donc Monsieur le forgeron Je peux vous aider Eh bien figurez-vous Que nous avons Euh Trouvé des matériaux Mais pas suffisamment J'en ai qu'un seul Il m'en faut deux Oh la poisse Donc avec tout ça On pourrait faire quoi ? On pourrait faire du minerai de renforcement Mais j'arrête pas d'en récupérer de ces trucs Minerai de renforcement raffiné Ouais c'est ça Ah non c'est pas ça C'est pas les mêmes matériaux Ok j'ai rien dit Je pensais que le minerai de renforcement Me permettrait de faire du raffiné Et puis après du mystique Mais visiblement c'est pas ça C'est pas les mêmes matériaux Ok tailleur de pierre prototype J'ai déjà vu cette épée J'ai déjà vu quelque part J'ai pas où mais j'ai déjà vu Piqueur de fer Ça a l'air super intéressant tout ça Ah Matériaux de forge L'épée dorée j'ai déjà vu Je me rappelle plus mais j'ai déjà vu D'accord Bon ça me reviendra Ça c'est un arc Mais il faut un arc doré en matériaux D'accord c'est pas des armes C'est des matériaux ça Et après il faut des pierres Donc il en faut 50 à chaque fois Ça va être long à rassembler mais Je pense qu'à terme ça viendra Donc pour l'instant je peux rien faire Il me faudrait Un espèce de caillou Et je n'en ai pas encore Donc j'imagine que ça viendra Monsieur l'apprenti forgeron Intéressé par une arme Dites tout à Schultz Qu'est-ce que vous vendez ici ? D'accord Mais c'est des armes basiques ça Non ça ne m'intéresse pas J'en ai déjà en plus pour la plupart Y aurait-il quelque chose derrière la forge Bon J'aurais bien aimé tomber sur un Ah ben J'allais dire j'aurais bien aimé Tomber sur un coffre Promis Voilà des minerais de renforcement J'en trouve plein Donc j'ai pas besoin d'en faire Même si je crois qu'il m'avait de C'est pas Emon qui m'avait demandé ça Donc à terme Oui oui je n'en doute pas une seconde Mais j'ai pas les matériaux Mais c'est pas Emon qui m'avait demandé ça Donc je pense qu'il faudra S'en occuper à terme Ok Stanley Je ne dois jamais l'oublier Pourquoi ? Ok ça vous arrive souvent de répéter votre propre nom J'étais en train de me lamenter sur des événements de mon passé Et de la perte d'un vieil ami Je vous jure que c'est la vérité Je vous crois Je vous crois mais Vous lamenter sur votre sort Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée Ok il fait jour Il fait jour Donna Bonjour venez acheter des fleurs Euh non 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 qui êtes vous Je ne suis qu'une simple fleuriste Mon visage doit être tout rouge J'imaginais Diluc en train de m'offrir des fleurs à l'instant J'espère que ça ne se voit pas Euh Non et voilà Diluc je ne sais pas qui c'est moi J'ai pensé tout Pardon Je rêvais à sa propos de Diluc depuis tout à l'heure Alors je Oups Qu'est-ce que je peux y faire Je l'aime tellement D'accord C'est vous Diluc ? Ah non lui c'est Meas Non il n'y a pas de problème Que faites-vous ici ? Ouais c'est un garde d'accord Ok et donc je constate que là Il y a des gens parce qu'il fait jour C'est ça que je voulais voir moi Faut qu'on parle avec des gens pendant la journée parce que La nuit ils vont se coucher les mecs Ok j'aimerais acheter les fleurs Fleurs sucrantes J'en ai déjà une d'accord Chrysanthème à Aube 5 Cécilia j'en ai pas mais ça coûte cher quand même les fleurs Herbalom j'en ai 4 Lyskala D'accord j'ai tout sauf Cécilia Ah bah je vais en prendre une alors Voilà On va dire que ça ira Ok que se passe-t-il Je te préviens tout de suite je ne te ferai aucun rabais Même pas un prix d'ami ? Je te le dis Je le dis et je le répète Pas de marchandage ici car les fruits valent leur prix Allez s'il te plaît On peut toujours discuter Et si je te faisais à manger ce midi ? Peu importe ce que tu proposes la réponse sera toujours la même Bon Béatrice qui galère Et d'ailleurs nous avons Bruce Bonjour je peux vous aider Euh qu'est-ce que vous faites ? J'étais en train de rubi... Non De patrouiller J'étais en pleine patrouille à l'affût de la moindre menace Je n'étais pas en train de tirer au flanc je vous le jure Ok Je me suis ridiculisé tout seul devant vous On peut dire que la pérenne à mon stade Sinon il n'y aurait pas de chevalier Euh servant Ouais c'est ça en fait Les mecs ils ont la vie pépère et du coup Ils n'ont pas vraiment Ok les aventuriers Ah bah moi c'est exactement ce que je suis en train de faire Explorer la ville Mais ça fait partie de Teyvat du coup Les chevaliers sont trop sérieux Il faut qu'ils se détendent un peu Ben on a rencontré Kaïa précédemment Et ça n'avait pas l'air d'être le plus sérieux Enfin Il est censé être capitaine je crois Ok je ne sais pas qui c'est Fiche Fiche Si j'avais rejoint la guilde je serais peut-être même devenu son acolyte J'aurais pu m'appeler roi des mondes de la dame nation Ou un truc du genre Quoi Ok j'ai pas tout compris Mais visiblement il nous a parlé d'une personne Qui était dans la guilde des aventuriers Si j'ai bien compris Donc en fait on apprend des noms mais on ne sait pas qui c'est Diluc je ne sais pas Et Fiche le je ne sais pas non plus Mais c'est intéressant Ici Hoffman Dites-moi tout On n'a pas fini je vous préviens On va se faire une heure de ville de Mondstadt Pour bien faire les choses Comme ça au moins ce sera fait Donc en fait les mecs qui vivent dans une ville Qui est relativement tranquille Ce qui fait qu'ils n'ont pas l'habitude des menaces Et c'est pour ça que contre le dragon Ils ne savent pas quoi faire D'accord Moi c'est comme ça que je le comprends Monsieur Patton Non c'est pas ça Qu'est-ce que c'est que ce truc Ok Bon On n'est pas ici pour le vin On est ici pour parler à monsieur Patton Ah Il y a des promos en ce moment D'accord Du coup je récupère une brochette Ici une imrode Qu'est-ce que vous avez raconté mon bon monsieur Que faites-vous Je vais me chercher à boire Quelle question Ok en pleine journée comme ça Ouais Je suis obligé D'obtenir mon alcool en Ah ouais d'accord Carrément L'un des quatre ivrognes L'un des quatre ivrognes Qui sont les quatre ivrognes Ce sont des légendes à mon stade De la même trempe que Vorka Le grand maître de l'ordre de Favenius Ah c'est pas Jean le grand maître Vous faites semblant de savoir de quoi je parle Vous n'êtes pas d'ici Pas étonnant alors Je vais vous donner leur surnom Pour voir si vous arrivez à deviner leurs identités Le camelot étourdi La tenancière oisive Le chasseur feuille de chou Et l'apprenti aventurier Je vois pas du tout de qui vous me parlez monsieur Nimrod Ah mais Stanley Ah bah voilà il a changé de place Il était pas là tout à l'heure Donc en fait les gens quand il fait nuit Ils sont pas à la même place C'est logique en même temps Pourquoi rien ne se vend ? Ah ça je peux pas vous dire Qu'est-ce que vous vendez ? Ok les meilleures marchandises en direct De Li Yue A des prix défiant toute concurrence Ouais 2000 c'est chaud quand même Surtout que j'en ai déjà des trucs comme ça Je récupère Montre de poche de l'aventurier je crois aussi Il me semble en avoir récupéré de ces trucs Mais bon je vais lui prendre quelque chose parce que Elle a l'air de dire que rien ne se vend Voilà C'est juste par générosité c'est tout Ok ici Ce serait tellement meilleur avec quelques piments Je me demande si je devrais dire quelque chose Qu'est-ce que tu fais ? Tu critiques la bouffe Je suis Xir Non ça n'a pas à se prononcer comme ça De la falaise de Chiyu à Li Yue Mon boulot c'est de manger Attends ce n'est pas comme ça qu'on dit Je suis un gourmet Je suis venu à mon stade pour la cuisine locale en grande partie Parce que j'ai entendu dire que Oula Je ne sais pas comment il faut Ah si je crois que ça se Le X c'est C'est Chang ça doit être Mais les prononciations chinoises comme ça j'y connais rien Donc ça doit être Chang Ling Si je me trompe M'en voulez pas je connais pas La chef du restaurant Wan Min Se fournit ici pour certains de ses ingrédients D'accord ok en tout cas En fait les gens depuis tout à l'heure Ils te parlent de personnes Mais je les connais pas Mais Ça reste intéressant en fait D'accord La cuisine Li La cuisine Yue Tu exagères quand même Moi exagérer Jamais C'est la vérité J'ai beau être un Une plutôt C'est une fille Li Yue Yan Mais mon avis Est toujours impartial en cuisine D'accord Et donc du coup Je récupère une marmite de perche à dos noirs Elle aime bien ce qu'il y a d'épicé Bon du coup ici on a quoi La ville a pas l'air grande dit comme ça Ah ok là ça descend On va plutôt voir ce qu'il se passe du côté de là bas au fond La ville a pas l'air grande dit comme ça Mais il y a plein de petites ruelles Avec des trucs qui brillent et tout C'est très sympa Ok j'ai le droit de prendre les trucs Radie Bon On va considérer que c'est un objet trouvé Et vu qu'on va bientôt le manger Ce sera ni vu ni connu Ici ben voilà On est retourné sur la place principale Et il y a des gens que je n'avais pas vu Ok qu'est-ce qu'il y a Euh qu'est-ce que vous faites Je vais acheter de la nourriture Pas pour cuisiner Juste un plat emporté au restaurant D'accord Vous êtes un voyageur C'est impressionnant On raconte qu'il y a différents styles de cuisine à Li Yue Je sais pas ce que c'est Allez visiter cette cité si vous en avez l'occasion un jour D'accord c'est une ville Donc ici on est à Mondstadt Et on a une autre ville On verra peut-être ça plus tard Margaret C'est maintenant que tu viens me parler Je t'avais déjà repéré depuis un moment Après tout ce n'est pas difficile quand on n'est pas d'ici Ouais qu'est-ce que tu fais J'attends qu'on m'invite à boire à la taverne Feras-tu cet honneur ? Détends-toi je plaisante Mon stade est une ville si romantique Oui ça je veux bien le croire Parle-moi de toi Je ne suis qu'une simple propriétaire de taverne Tu es sûrement du passé devant en chemin Elle s'appelle la queue de chat Ça ne me dit rien La queue de chat Mais si jamais je le trouve Je vous ferai signe Ici Anna Ah Anna est malade Ah mais c'est vous la malade ? Que faites-vous ? Je fais des vœux Il suffit de jeter une pièce dans la fontaine Non La fée de la source exaucera nos vœux Tant qu'on y mettra du cœur Bah évidemment c'est... Ok Parlez-moi de votre famille Parce que je suis... Je suis pris d'un doute là Mon père et ma mère Et mon frère Anthony Ouais c'est bien ça Anthony travaille pour payer mes médicaments Bah pas que ça Il travaille pour payer vos médicaments Il se tue à la tâche tous les jours pour ça Ouais Donc en gros Vous voyez un petit peu la logique Anna elle... Ah ouais ça Si d'une certaine façon Oui vos prières seront exaucées Mais vous jetez des pièces dans la fontaine Pour que votre vœu soit exaucé Mais ces pièces c'est votre frère qui les récupère Et donc ensuite il vous achète vos médicaments Donc oui d'une certaine façon Votre vœu est exaucé Mais je persiste à dire que c'est... Bon rien je... Ça me regarde pas On va dire ça comme ça Bon où est-ce que je suis moi ? Parce que cette ville est plus grande que ce que j'imaginais Mademoiselle Elphie Salut c'est Elphie du service des renseignements de la guilde Tu as des infos pour moi ? Euh... J'avais espéré que vous en auriez Plutôt pour moi Mais... Ah oui Vous n'auriez pas vu quelqu'un qui me ressemble ? Ma sœur jumelle Je sais que tu es un étranger qui vient d'arriver à Mondstadt N'est-ce pas ? J'ai gardé un oeil sur toi depuis ton arrivée En fait ils nous ont tous repérés Mais nous on n'avait rien compris Ouais c'est ça Il y aurait des gens dont je ne connaîtrais pas l'existence en Teyvat Ah bah probablement Ici Mademoiselle Gloria Ok ouais je me disais qu'est-ce qu'elle a sur les yeux Elle est aveugle D'accord Euh... Qui êtes-vous ? Excusez-moi permettez-moi de me présenter Je m'appelle Gloria Je viens ici souvent pour prier le retour de Godwin J'espère qu'il évitera ces fichus Brutocolinus Et l'Ordre de l'Abîme Sur son chemin pour me revenir sain et sauf C'est un aventurier ? Euh ouais Qui est Godwin ? C'est mon amant Et un des chevaliers parti en expédition avec le grand maître Varca de l'Ordre de Favonius Je voulais pas qu'il parte mais j'étais si fier qu'il fasse partie de cette expédition Malheureusement je ne sais pas jusqu'à quand elle va durer Alors je peux qu'attendre le retour de Godwin Ah ouais Surtout si elle est aveugle et tout Espérons qu'elle soit pas toute seule Bon Je saurais pas Trop quoi lui dire d'autre Monsieur Raymond On a pas fini hein Il y a pas mal de gens en fait ici Toute activité suspecte Ok vous avez des endroits à me conseiller Si c'est votre première fois à mon stade Je vous conseille vivement de visiter la cathédrale Ah d'accord Le cadeau de l'ange si vous avez un coup de barre Euh oui La taverne c'est vrai que vu qu'il fait nuit On pourrait peut-être aller voir la taverne mais As-tu entendu ce qu'ont rapporté les espions ? Apparemment les chevaliers de l'ordre de Favonius Ont reçu de l'aide pour résoudre le problème posé par Storm Terror Bah c'était moi ça C'est moi la force à l'oeuvre dans l'ombre Tu veux dire qu'il y a une nouvelle faction ? Les Fatui, les chevaliers de l'ordre Et maintenant ça, voilà qui n'est pas mon signe Je pense que ça pourrait être une opportunité Les gens de Mondstadt ignorent que les chevaliers de l'ordre n'étaient pas seuls Tout ce qu'on a à faire c'est faire courir le bruit que les Fatui Se sont précipités à la rescousse quand les chevaliers de l'ordre étaient en difficulté Et que grâce à eux Mondstadt a été sauvé Ah les comploteurs Ah ouais Ne sous-estime pas l'efficacité de nos moyens de propagande Et puis les Fatui sont si puissants Qui oseraient mettre en douce ce que l'on raconte Espérons que tout se passe bien alors Et donc vous vous êtes des... Oh là Je veux pas critiquer, je veux pas rentrer dans les préjugés Mais une dégaine pareille avec le masque et tout D'un côté c'est vachement stylé Pardon Madame D'un côté c'est stylé, d'un autre côté Enfin ça inspire pas la confiance quoi Donc moi je dis méfiez-vous Méfiez-vous Ok où est-ce que ça va ici ? On n'aura pas le temps je crois de visiter cette ville Donc l'intégralité Donc je pense que c'est quelque chose qu'on fera au fur et à mesure Là Ce que nous allons faire C'est quelque chose qu'on m'a dit par commentaire On m'a parlé de deux coffres à récupérer Et on m'a parlé du quartier général de l'ordre Et d'une cathédrale je crois que c'était D'une église je sais plus Excusez-moi j'ai oublié Mais on m'a parlé de deux coffres Donc Il va falloir retrouver le quartier général de l'ordre Et pour le faire Euh Bah oui On va faire exactement ce que j'avais fait la première fois que je suis venu ici J'étais allé tout droit Et j'avais fini par tomber dessus Donc Cité de mon stat En gros on a fait toute la partie du bas Et là on est Un peu plus haut Ah ça doit être ici Lord de Favenius Et tout ce qu'il y a ici on n'a pas fait Et je vois qu'il y a un point de TP On pourrait finir l'épisode par ça On va activer le point de téléportation Mais il nous reste encore un peu de temps Donc je vous propose de partir à la recherche de ces deux coffres Qu'on m'a si gentiment indiqué Mais avant ça Luke garde des Fatui L'intégralité des chambres du grand hôtel Got ont été réservées par les Fatui L'accès est interdit aux personnes non autorisées C'est pas un hôtel alors Ok Pourquoi les Fatui sont à Mondstadt ? Je sais pas qui c'est les Fatui mais Ils ont l'air louches les mecs quand même Les Fatui ne se déplacent pas sans raison Lord de Favenius est incapable de gérer l'affaire Storm Terror Nous agirons lorsque la cité sera dans l'impasse En stationnant des troupes sous un prétexte diplomatique Ah d'accord Et vous êtes sûr que c'est une bonne idée de me révéler tout ça ? Je dois me... Euh voilà Le mec il est pas malin Vous avez rien entendu je n'ai rien dit Vous me demandez si les Fatui sont de taille contre Storm Terror ? Ne nous sous-estimez pas J'ai déjà eu l'honneur de voir la jeune... Le jeune... Tartaglia ? C'est quoi ça ? Tartaglia ? C'est un nom ça ? Le cadet des exécuteurs... A l'action Et je dois admettre que ça m'a glacé le sang J'ai même... N'espérais pas me soutirer quelconque information Ok mais on a déjà un nom Tart... Tart... Tagliatel Voilà Storm Terror n'est rien face aux exécuteurs des Fatui Ah Bah si vous le dites Ouais ouais j'ai compris hein J'ai compris Mais j'ai surtout compris que vous êtes... Vous avez du mal à garder un secret Ici Herman Je vous ai parlé ou pas ? Les épées de Wagner coûtent tellement cher Euh ouais Excusez-moi mais vous êtes ? Moi personne Je suis absolument pas celui que vous cherchez Ouais ça c'est certain Je cherche ma soeur Je suis qu'un père qui fait les courses Banal n'est-ce pas ? Euh je ne vous cherchais pas du tout Qui est cette personne ? Vous n'avez jamais entendu parler de Herman l'aventurier ? Non c'est encore une tentative pour me faire revenir à la guilde Je vois clair à travers votre jeu D'accord Tout ce que je peux faire désormais C'est partager mon expérience avec des jeunes aventuriers comme vous Les expéditions s'est lui passées pour moi Eh ben Merci Un peu bizarre comme Derson mais Ne suis-je pas bizarre moi-même Bon Alors où est-ce que je suis là ? Euh Je ne sais plus du tout où est l'ordre de Favonius Je vais être honnête avec vous Euh mais ça là L'épée C'est ça l'épée Donc c'est à gauche Là c'est l'escalier Et là ça me dit quelque chose en effet Veil Elle refuse toujours de tout avouer Pourtant j'ai toutes les preuves contre elle Bonjour cher voyageur Ok Qu'est-ce que vous m'emmenez dans votre barbe ? Vous n'auriez pas vu quelqu'un qui me ressemble par hasard ? Ouais je cherche ma soeur Je suis au courant de tout ce qui se passe à Mondstadt Mais malheureusement je n'ai pas entendu parler de cette disparition Et c'est parce qu'on n'est pas d'ici à la base D'accord Bon Donc ici on est à l'ordre de Favonius Donc à la limite c'est pas ça qui nous intéresse Mais on m'a dit que le coffre était au-dessus de l'ordre C'est ça hein Donc Ah Non je me suis peut-être trompé Là-bas le coffre Je le vois Ok Minerai de renforcement Pas mal pas mal En tout cas merci pour les indications Et ici Aileen Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon je suis trempé Euh Tu es aussi chevalier de l'ordre de Favonius ? Ah tu penses que j'ai l'étoffe d'un chevalier pour de vrai ? Bah je sais pas vous vous entraînez juste à côté du quartier de l'ordre Ça voudrait dire que mon entraînement porte ses fruits Je suis pas encore chevalier mais je vais réussir les examens de sélection D'accord elle est un petit peu comme Noël en fait Je gravirai les échelons 1 à 1 pour devenir le bras droit de Jean Puis quand elle prendra sa retraite elle me serrera la main et Ok ok Vous voyez peut-être un peu loin parce qu'elle est encore jeune Ok votre bon a rien de pair Bonne chance pour la sélection Merci j'arriverai comme le chevalier de l'aurore dans Balade de l'écuyer Tu connais ce livre ? Je l'ai lu tellement de fois que je le connais par coeur Ok les gens ils nous donnent des trucs et tout Des livres et tout ça Bon visiblement elle s'entraîne Pourquoi pas Donc ça c'est le quartier de l'ordre Alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on m'a dit qu'il y avait aussi un coffre du côté De la cathédrale ou de l'église Et donc Je parirai là dessus Sur ce gros bâtiment Et puis de toute façon Faudra trouver le point de TP mais Le point de TP Il est censé être là et il n'est pas là Ah je vois un truc rouge là bas au fond Mais c'est pas du tout ici C'est hors de la ville Le point de TP il est là Il est peut-être dans le bâtiment en fait Ce qui serait un peu bizarre mais Bon Écoutez on va continuer de monter Et terminer l'épisode quelque part Mais là ce serait bien que je puisse voir où je suis Je suis sur une grande place Il y a un truc qui brille là Pomme de pain D'accord Ok c'est très joli cette structure J'aime beaucoup Est-ce que c'est ici la cathédrale ? Ah non Ah c'est pas mal quand même Ah mais je suis Ok Ok Vous me mettriez un éléphant devant les yeux Je ne le verrai pas La cathédrale est juste là bas C'est très très beau Bon écoutez Monsieur Aramis On vous parlera une autre fois Parce que là On a des choses à faire Donc apparemment Il faudrait que je vois cette cathédrale Il faudrait que Que j'explore les alentours Mais je crois qu'on m'a surtout indiqué Qu'il fallait que je monte En fait Alors est-ce que j'ai le droit De faire ça Si je fais ça Est-ce qu'on me Est-ce que je me fais arrêter Par les chevaliers Ou Ou est-ce que ça va Visiblement ça va Je profite qu'il fasse nuit Tel un voleur Comme ça Oh Il y a un truc ici Avis de recherche Recherche femme Cheveux blonds Accoutrement exotique Se remarque facilement Merci de contacter L'éclaireuse Amber Alors Amber Amber Je suis très Loin de moi L'idée de critiquer Ton travail Je sais que Tu as une grande Conscience professionnelle Mais est-ce que Tu es certaine Qu'un avis de recherche Ici c'est pertinent Non je dis ça parce que Je suis pas certain Que ce soit l'endroit Le plus fréquenté Alors Vous allez me dire Les gens de Mondstadt Ils peuvent voler Ils planent Enfin Sur un mur D'une cathédrale Ou alors C'est moi qui me trompe Et elle a vraiment Pensé à tout Cette fille est incroyable A bien des égards Ah c'est exactement Oh mais Je vois Un point de tépé Ah bah il est là Le point de tépé Je le vois Il est au sommet De Alors ah oui D'accord Alors voilà ce qu'on va faire On va monter Tout au sommet De la cathédrale Que j'ai le droit Que j'ai pas le droit C'est pas grave Si on tombe sur une affiche D'Amber Tout au sommet Je me marre Parce que là sérieux Elle m'a tué Je reste convaincu Que c'était pas ici Qu'il fallait mettre L'avis de recherche Mais Que voulez-vous Ah Ah ouais Merci pour l'indication Parce que Je sais pas trop Si j'aurais pensé A escalader la cathédrale Par moi-même Donc merci beaucoup Et c'est très très beau Moi qui cherchais Un point en hauteur Pour qu'on puisse Admirer un petit peu La région Il faudrait faire mieux que ça On peut ou on peut pas Ouais on peut Ça fait un peu comme Dans Breath of the Wild Quand tu montes au sommet Du château D'Hyrule et tout C'est quoi ce truc là-bas Dans le ciel Je peux monter encore plus haut Euh Vas-y Ouais moi qui cherche Un endroit en hauteur Pour voir un petit peu La région Et bah je suis servi Donc là-bas nous avons Un truc rouge Un truc rouge aussi Ah c'est parfait ça C'est plutôt pas mal On a un beau point de vue Sur la ville On va finir l'épisode Par le point de TP Qui est là-bas Mais Nous pouvons Ouais Le grand arbre là-bas au fond C'est là où on était Précédemment Cet endroit Il est pas mal Pour Pour regarder un petit peu Ce qu'il peut y avoir D'intéressant Aux alentours Je vois des ruines là-bas Bon Allez du coup Il semble y avoir des trucs Sur les plages aussi Je crois que je vois Un coffre d'ici Il est tout petit Mais je le vois Donc en fait En allant ici On pourrait ensuite Aller à vol d'oiseau En planant On pourrait atteindre Tout un tas d'endroits Ce serait plutôt intéressant Ok Et donc moi Il y a quelque chose Qui avait attiré mon attention Mais c'était dans le ciel C'est ça là-bas Derrière le nuage Il y a une espèce D'île flottante Est-ce qu'on pourrait y aller ? J'imagine que si on peut y aller Ce sera pas tout de suite A mon avis Mais je la vois Bon Allez Finissons l'épisode par Alors C'était peut-être pas Ma meilleure idée Parce que L'endurance Ça va peut-être poser problème Mais Oh quoi que C'est jouable C'est jouable Bon du coup Profitons-en Pour regarder les alentours C'est très très beau Ça donne envie Cette histoire de planage Et c'était largement faisable Ok Eh ben voilà écoutez Moi je dirais que ça conclut Notre exploration de la ville Même si on a Pas tout vu C'est la caverne d'Ali Baba ici Je prends Je prends Je prends C'était Ah mais D'accord C'était Oui Désolé Excusez-moi C'était ça le coffre Je me disais bien Qu'on m'avait parlé Du sommet De l'ordre De la cathédrale Donc tout à l'heure Le coffre en bois Que j'ai trouvé Comme celui-ci C'était un coffre banal Du coup je me suis trompé Encore une fois Merci pour l'indication Parce que Les coffres en argent Comme ça C'est quand même Un peu mieux Je me suis un peu Emballé tout à l'heure Enfin j'étais content De trouver des trucs Mais C'était pas suffisant Bon Eh bien écoutez On se pose ici Pour cet épisode Qu'est-ce qu'on va faire La prochaine fois Alors La prochaine fois En fait Ce qui serait pas mal C'est que maintenant Qu'on a vu la ville Et tout ça Cet endroit il est bien Mais Je préférerais Un endroit un peu plus dégagé Est-ce que je peux monter Un pigeon mais Je vais lui prendre sa place Ce sera mieux Voilà Oh je crois que j'aperçois un village là-bas Il y a des petites maisons Faudrait y aller Mais bon De ce qu'on a fait De l'exploration sur la carte On a fait qu'une toute petite partie Donc Ne faisons pas les choses trop rapidement On verra ce qui se passe En temps et en heure Donc moi ce que je voulais dire C'est que Nous avons aussi Des quêtes annexes Et ce serait bien De commencer à gérer tout ça Parce qu'il y en a beaucoup apparemment Quête du monde Ramenez trois morceaux de fer Et ouais ça je ne l'ai pas fait Il faut que je ramène des morceaux de fer Donc on verra plus tard Tachingrat Rendez visite à Lisa Mais ça je ne peux pas le faire Parce que mon niveau d'aventure est trop bas Va encourager elle Parler à Amber Amber souhaite s'entretenir Et de l'utilisation Les planeurs avec vous Ça on pourrait le faire Il n'y a pas de restrictions Au niveau de l'aventure Je vois Ouais Et ensuite nous avons Trésor secret de pirate Vous tombez sur Kaeya Que vous avez rencontré Pendant l'affaire Storm Terror Au quartier général de l'ordre D'accord mais voilà On n'a que l'embarras du choix Je pense que la prochaine fois On va se faire les quêtes Les quêtes annexes Alors je ne sais pas trop Comment je vais gérer ça Pour le moment Mais j'y réfléchirai plus tard Et après nous avons Pour un avenir sans larmes Alors ça c'est la quête principale Parce qu'on ne peut pas la faire Se débloque au niveau d'aventure 10 Je l'avais déjà vu marqué Et donc Ce sera pour plus tard La prochaine fois On va gérer l'une de ces quêtes Alors celle de Lisa On ne peut pas Donc ce sera soit celle d'Amber Parler à Amber Ou alors celle de Kaeya L'une des deux On verra bien Et en fonction de ça J'aviserai Si on a le temps de faire les deux Si on n'a pas le temps On verra Mais je pense que la prochaine fois Voilà on va se faire les quêtes annexes Pour s'en occuper Et faire augmenter notre niveau d'aventure Tout simplement Allez du coup moi Je vous laisse ici On n'a pas visé toute la ville Mais ça viendra avec le temps Je suppose N'hésitez pas à me dire Si j'ai oublié les trucs importants Qu'on puisse voir Peut-être ça la prochaine fois Sait-on jamais Allez bye Salut à tous